Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je me suis réveillé ce matin, j'allume mon téléphone. Quand je vais sur Facebook, j'ai trouvé deux images que j'aimerais partager avec vous. La première image, une dame qui vient de mettre au monde au Cameroun, quatre enfants. J'étais déjà content, wow, quatre enfants. Et les quatre enfants se portent très bien, malgré leur pauvreté. Mais quand je voulais déjà remercier Dieu, que Seigneur merci pour tes méveilles, je suis tombé sur une autre image qui m'a fait pleurer. Et jusqu'ici, c'est ça qui me fait, c'est ça qui me rend même faible, comme vous voyez là. J'aimerais partager ces images avec vous. D'abord la première image. Les quatre nouveau-nés, dont le plus petit, a une masse de 2,1 kg à la naissance, se portent relativement bien. Comme vous avez vu la maison, il n'y a pas de place pour que tu avais l'enfant, c'est là. J'avais accouché, les enfants ont le kilo normal, mais j'ai un problème de finances, parce que là où je suis, il n'y avait pas l'espace. Nous retrouvons les autres enfants, parmi lesquels les jumeaux âgés de 3 ans. Ils sont aînés des quadruplés. Il y avait 7 personnes vivant dans ce réduit d'une chambre. Voici qu'ils seront désormais 11. Voilà, nous avons écouté ensemble. Je vais vous présenter maintenant l'image qui m'a obligé de faire cette vidéo. Écoutons. Ok. La maison est gendarme. Monsieur, restez calme. Comme tout le monde, mes enfants. Je ne veux pas moi la hante. C'est combien d'enfants, papa, qu'on a assassiné ? Non, c'est 6 enfants. 6 enfants. Ma fille, mes 3 petits-fils et ma fille qui est venu à vacances. Mais papa, les enfants sont derrière moi, on va les retrouver comment ? Non, on a retrouvé les enfants. Ils sont à la morgue. Mais vous voyez qu'on tourne les assassins. Ils nous disent, si il a tué l'enfant, on lui demande pardon. Ça fait que si il vienne que papa, j'ai tué ton enfant, il voulait le terrain que ta fille a laissé. Ta fille, je suis avec toi. Moi, il laisse tomber. Ça fait que je dis que pardon que le Seigneur te grâces. Te pardonne. Parce que cet enfant, Samia, que vous voyez sur la photo, Samia, elle est née à 1,1 kg. Elle est passé 1,5 millions de savon sanette. Donc, je rends beaucoup grâce à savon sanette. Qui m'a même envoyé pour pardon qu'il y a savon sanette. Qui a fait que cet enfant même grandit ? Vous comprenez non ? Donc, maintenant, ce que vous voulez, c'est que le monsieur qui a commis le forfait, vienne vous demander, il reconnaisse son forfait. Il demande pardon. Il demande pardon. On le laisse. Que je s'y soit fait ou bien qu'on le laisse. Que je s'y soit fait. Voilà. Parce que tu es 6 personnes. Tu te laisse de tuer 6 personnes. Mais pour toi, si ton cœur baisse, il faut qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Et il te demande pardon. Ce sera d'ailleurs une partie. Et c'est pourquoi le Seigneur, maintenant, pourra nous juger. Chacun. C'est pas... Vous ne mentz pas. Dépendez-vous que vous... C'est pas facile de perdre 6 enfants et sur des bouts. Vous ne mentz pas. Je viens me dire ça. Et qu'il a ça. Ah, n'a rien. C'est bon quoi. Je viens me refaire quelque chose. Mais je suis resté calme dans ma vie. Mais vraiment... Je n'ai pas d'enfant. Moi, voici, à 60 ans, il n'y a pas d'enfant. Vous savez, je vais faire comment? Je suis obligé de boire les biens que je charge. Moi, je n'irai pas au travail. Je ne vais pas me licencer maintenant. Dans 6 mois, je n'ai pas en retraite. Moi, voici, je n'irai pas à travailler. Mon patron peut me chasser au travail maintenant. Je dois faire comment là aussi là. Vous comprenez un peu l'histoire de ce papa. Je crois que tout le monde est au courant de cet assassinat qui s'est passé à Nangeiboko, je crois. Un monsieur qui est entré dans une maison et a assassiné 6 personnes. L'histoire date peut-être d'il y a deux jours, je crois plus. Je n'ai pas parlé de cette histoire parce que ça m'afficherait même. C'est quand j'ai vu ce papa ce matin en train de parler comme ça. Vous pouvez imaginer tout ce qu'il a eu dans sa vie. Voilà. Tout son espoir à 60 ans. Il ne sait même plus pourquoi. La raison pour laquelle il doit même vivre. Ce qui est pire, on nous explique même que l'assassin, il coupe les seins de la maman, il dépose du fondant, il enlève la partie intime de la fille. Mais, ça, c'est quel genre de forfait ? Ça, c'est quel genre d'assassinat ? C'est terrible. C'est très grave. que le monde est injuste. Est-ce que les gens qui passent au temps à vendre le bien sur les réseaux sociaux, qui sont ceci, ils ont réussi, ils ont fait ça là. Est-ce qu'on voit un peu ces images-là ? Et c'est ça que je vous disais que les gars, ne venez pas narguer les gens sur les réseaux sociaux en disant que vous avez ceci, vous avez cela, parce qu'un matin, tout ça peut partir. Si on avait dit au papa, c'est qu'à son âge, il devait être 60 ans, il devait être sans enfant, il ne pouvait jamais croire. La vie doit nous enseigner, les gars. Revenez un peu, c'est-à-dire. Mais, ça fait mal. Ça fait même très mal. Les gars, ça fait très mal. De l'autre côté, ils sont onze dans une chambre. Pas d'espace. Le papa, voilà la maison qu'il a donc maintenant. Personne ne va habiter. Je voulais juste partager l'information avec vous, les amis. Passionnements, je ne... S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payé ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.